Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans ce nouvel événement, dans cette nouvelle édition de la fête de la commémoration. La fête de la commémoration bien évidemment du cinquième fléau mais aussi du grand retour de FF14 en version 2.0 après la perte qu'il y a eu au niveau de la 1.0. Je ne vais pas vous refaire le même discours que l'année précédente. Cette année nous allons avoir comme fête de la commémoration les traces que laissent certains permettent aux autres de marcher dans leurs pas. Il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas encore cette fête de la commémoration que c'est l'occasion pour les créateurs de FF14 de nous passer toujours un petit message d'espoir à leurs joueurs. De nous remercier aussi d'être présents avec eux et de nous expliquer un petit peu par des formes détournées qu'est-ce qu'ils envisagent pour l'avenir dans FF14. Allez, on va voir ce qu'ils nous ont réservés pour cette année. Alors l'avant d'âge, je ne sais pas s'il y a une offence ici. Renaissance rouge, prisme, pétard céleste, sorti de pétard, lumière, visse de lumière. Oh, eux ils sont trop beaux mais j'en ai 107. Prisme magique, fleurs, je crois que ça, ils sont classiques. Sur vivant du metteur, on va commencer par faire péter les trucs. Sur vivant du metteur, je crois que c'est une étoile. Ouais, c'est un feu d'artifice, très joli, soit dit en passant avec le logo de FF14 au milieu. Oh, il s'est tout joli, j'aime beaucoup. Mais d'astrer les rangs, oui, oui, oui. Je me suis arrêtée à ça. Donc, les ventes, il a commencé le 27 août à 9h, 27 août 2022. Il se terminera le 12 septembre 2022 à 17h. C'est un lundi, c'est juste avant le reset journalier. Donc faites attention à ça. Le PNJ, vous le voyez, il est à Hulda et la quête est niveau 15. Donc pour pouvoir accéder à Spendie, si vous n'avez pas commencé à Hulda et que vous êtes encore piégé soit à Limsa, soit à Gridania, les amis, continuez votre quête épopée. Vous allez très certainement bientôt pouvoir venir jusqu'ici. C'est les quêtes épopées de niveau 15. Donc vous y êtes très certainement très bientôt. En tout cas, essayez de venir ici avant le 12 septembre 16h59. Cette quête, elle est à durée limitée, c'est-à-dire qu'à passer la durée de l'événement, elle s'en ira. Vous ne pourrez pas avoir les récompenses de la quête si vous l'avez prise, vous ne pourrez pas la rendre. Donc, prenez et finissez cette quête dans la durée impartie. La mascotte que vous allez pouvoir obtenir dans la quête, car c'est une mascotte, c'est une mascotte qui va vous spoiler le jeu. Donc je ne vous donnerai pas d'indication sur qui est cette mascotte. Nous allons directement prendre la quête. Let's go ! Oh, c'est vous ! Je ne m'attendais pas à vous recroiser ici. Enfin ! J'imagine que c'est la fête de la commémoration qui vous emmène. Vous tombez à point nommé. J'ai justement une tâche à confier à quelqu'un de votre profession. A vrai dire, les aventuriers en herbe sont de plus en plus nombreux ces derniers temps. Je crois d'ailleurs que les feux de la mort de cette année, ils sont pour quelque chose. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Cependant, j'ai bien peur que certains, peu rompus à la vie hors de leur foyer, se retrouvent quelque peu perdus une fois lâchés dans les rues animées de cette belle cité. Voilà pourquoi j'espérais qu'une personne telle que vous, ayant bien roulé sa bosse, puisse consacrer une partie de son temps afin d'accueillir les jeunes pousses, si je puis dire. Merci beaucoup. Votre générosité vous honore. Mais au fait, c'est bientôt l'heure de l'arrivée de la choco-caravane. Je vous invite à attendre près de la porte de Nald, lorsque un aventurier en herbe entrera dans la cité. Offrez-lui vos conseils. N'ayez point d'inquiétude, vous n'aurez aucun mal à les distinguer. Les jeunes qui découvrent Hulda ont tous des étoiles dans les yeux, fascinés par la majesté de la ville. Mais cette situation devrait d'ailleurs vous rappeler des souvenirs. Vous ne croyez pas ? Je compte sur vous. Non, moi j'ai de suite trouvé cette cité très moche. Mais bon, chacun ses goûts. Alors, c'est parti. Attendons les jeunes pousses. Là, des étoiles dans les yeux. Dis-toi par ici. Ah, ça c'est ce qu'on nous dit quand on commence à Hulda. C'est la première fois que tu viens à Hulda ? Allez, on va y aller. Bienvenue à Hulda ! On t'aurait pu faire un effort, Émilie, quand même. Donc du coup, en tant que personne qui va te faire découvrir les plaisirs de cette cité, je vais commencer par te dire... Bienvenue à Hulda ! Si tu veux des conseils, tu peux me donner quelques gils ? Ouah ! Vous m'avez fait peur ! Qui êtes-vous ? Enchantée, je suis Émilie. Je n'habite pas dans cette cité, donc je pourrais te faire le tour gratuitement. Une aventurière expérimentée, et vous êtes là pour me guider. Vraiment ! À vrai dire, c'est la première fois que je viens à Hulda. Toute aide sera la bienvenue. Je suis... Nagui... Nagui... Nagui-Jakia. Appelez-moi Nagui. Mais vous pouvez m'appeler Nagui-Jakia. Il est allé plus vite que moi, le fourbe. Comme vous l'avez deviné, j'ai quitté mon village pour devenir un aventurier. Et j'ai cru comprendre qu'il fallait d'abord s'inscrire à la guilde des aventuriers. Vous savez où elle se trouve ? Bien évidemment, c'est pas très loin d'ici. Je peux vous y accompagner si vous voulez. Vous y trouverez la tenancière des lieux, qui s'appelle Momodi. Une très gentille à la faille, qui vous volera tout votre argent avant de vous donner une seule information. Ah, c'est juste là ! Merci, j'y vais de ce pas. Bon courage ! Attention à vous ! Bourse... De monnaie. Nagui s'en est allé avant même que vous ne puissiez lui fournir plus d'explications. Retrouvez-le au sable mouvant. Ah, c'est le seul nouveau aventurier ? Ici, un bébé imp perdu. Il est loin de son propriétaire. Nous pouvons lui voler son imp. Nous n'allons pas faire ça. Ah oui, en plus c'était par là. Là, là, là ! Non, je voulais pas du tout voler ton... C'est pas moi ! C'est pas moi. Ah, voilà. Inspire, expire. Arrête d'un air. C'est mon premier pas en tant qu'aventurier. Ah, c'est vous. Vous vous êtes fait du souci pour moi. C'est vrai que j'ai une polo talac. Vous vouliez bien m'accompagner ? La petite visite de la cité, 5 euros. Bonjour, que puis-je pour vous ? Ce garçon est venu s'inscrire, je parie. Oui, madame. Je m'appelle Nagia Jaka. Et j'ai 16 ans. J'aimerais rejoindre la guilde des aventuriers, s'il vous plaît. Vous ne le faites pas du tout, monsieur, 16 ans. En voilà un petit nouveau plan d'énergie. Moi, c'est Momodi, la responsable de la guilde et patronne des sables mouvants. Si vous tenez à vous inscrire, c'est très simple. Il vous suffit d'écrire votre nom sur le registre. Faites attention de bien l'épeler. Et voilà ! Vous êtes désormais membre de la guilde des aventuriers. Bonne chance ! Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler. Enfin ! Tant qu'il s'agit de discussions professionnelles, même s'il m'arrive parfois d'être de bons conseils dans les problèmes de cœur. Oui, c'est sa passion, les problèmes de cœur. En temps normal, je me serais occupée de vous faire le tour du propriétaire. Mais puisqu'Emily est avec vous, je pense qu'il serait plus judicieux que ce soit elle qui vous serve de guide. Après tout, vous êtes en compagnie de l'héroïne des Orzea. Ce serait dommage de passer à côté d'une telle chance sans compter que Emily a voyagé un peu partout dans le monde et pourra vous offrir d'excellents conseils pour bien démarrer votre carrière. Pour commencer, et si vous vous présentiez à ce cher Nagui ? A ce cher Nagui, les différents guildes installées à Hulda. C'est un peu bruyant ici. Si vous voulez un coin tranquille pour discuter, je vous conseille de vous installer sur un des bancs à l'extérieur. J'ai toujours eu un peu de trac, mais si vous êtes disponible, je veux bien qu'on discute de ces fameuses guildes. Vous pouvez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer. C'est d'accord, tu permets que je m'assoie à côté de toi. Excuse-moi, je suis appelée ailleurs. Je repasserai bientôt. C'est d'accord, tu permets que je m'assoie à côté de toi ? C'est-à-dire que j'ai bourlingué un peu partout ces derniers temps où je n'ai pas pu m'asseoir. Ouf ! Ah purée, ça fait du bien aux jambes ! Oh, que ça fait du bien aux jambes ! Ouf ! Emily, je suis toutoui. Aventurier est un métier dangereux. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ? Pourquoi as-tu voulu venir... Ah, je sais, c'est un métier dangereux. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici ? Tiens, le marchand qui était dans le choc au caravane avec moi m'a justement posé la même question. Un certain bré, bré, quelque chose. Bré non. Je n'ai pas réussi à lui répondre de manière très convaincante. J'ai toujours eu envie de quitter mon virage pour exploser le monde. Mais je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Cependant, en découvrant la cité, une chose est devenue claire dans mon esprit. J'avais besoin de savoir, de découvrir ce qui se trouve au-delà des paysages qui m'ont vu grandir. Je voulais arpenter le monde, l'observer de mes propres yeux. Emily, vous avez voyagé dans de nombreuses contrées, n'est-ce pas ? Est-ce que cette vie vous prie ? Oui, j'adore voyager, et rien que de penser à l'inconnu me donne envie de repartir. La vie de Bohème s'est amusant à temps, mais je sens jamais me poser quelque part. Oui, j'adore voyager, et rien que de penser à l'inconnu, ça me donne envie de repartir. J'en étais sourd. J'imagine que tous les aventuriers se ressemblent sur ce point. J'ai une sorte plus âgée que moi. Lorsque le septième frio a frappé le monde, nous avons fui Grédania pour nous réfugier dans un village de montagne. C'était un endroit coupé de monde, très rural, et j'ai toujours rêvé de partir un jour. En tout cas, il manque encore d'expérience pour me lancer sur les routes. Y a-t-il une guerre d'ici qui pourrait m'offrir les compétences nécessaires ? Eh bien, tu peux aller voir le professeur Shen, il te donnera un compagnon de route. Qui sera très certainement d'ailleurs usé. Tu peux avoir une épée usée, qui dira « Épée usée ! Épée usée ! » Dès qu'il attaquera. Excusez-moi. Non, confusons, c'est pas le même jeu. Une guilde formant les combattants et les mages. Une guilde formant les artisans et les récolteurs. Non, non, non. Une guilde formant les combattants et les mages. Je vois, commencer par apprendre à me défendre, c'est une bonne idée. Si je ne me trompe pas, Hulda accueille des guildes des pugilistes et des occultistes, n'est-ce pas ? Et aussi des paladins. Dans ce cas, je pense tenter ma chance chez les pugilistes. J'ai confiance en mes capacités physiques et j'ai toujours aimé faire de l'exercice. Tu veux que je t'accompagne ? Ne vous en faites pas pour moi. Ça ira. Je ne peux pas éternellement me reposer sur votre bonté. Je vais chercher par mes propres moyens. Merci pour tout, Émilie. Vous avez été d'une grande aide pour mes premiers pas. J'aimerais bien vous revoir après avoir été repassé à la guilde. J'ai encore le temps à vous demander. Merci bien. À plus tard, alors. Ah, il faut que je me lève maintenant. Oh là là là. Oh mon dos. Ah, le sol est bas. Ah non, pas encore. Vous attendez un bon moment. Aucun signe de Nagui. Allez donc voir à la guilde des pugilistes si tout s'est bien passé. Nagui ! Nagui ! Mon petit Nagui ! C'était une jolie démonstration. En te regardant, ça m'a rappelé ma jeunesse. Vous êtes trop bon avec moi, monsieur Hammond. Cela fait bien longtemps qu'on ne vous avait pas vu aussi enjoué maître. Prenez garde à ne pas trop solliciter ce pauvre Nagui. Il vient à peine d'arriver. Ah, Amélie. Comme vous le voyez, j'ai rejoint la guilde des pugilistes. Merci de m'avoir aidé à me lancer. Oh, c'est toi qui as invité Nagui à venir nous voir. Merci beaucoup. C'est un garçon très prometteur. Je peux te la chisurer. J'imagine que si on avait fait cette guilde, il nous dirait autre chose, le monsieur. Parce que lui, c'était le clown de base dans la FF14. Ah donc, n'oubliez pas ce que je t'ai montré, mon petit gars. Continue à t'entraîner et une fois que tu auras progressé, reviens me voir. Désolée de vous avoir fait attendre. J'étais tellement absorbée par l'entraînement que je n'ai pas vu le temps passer. Ah, c'est vrai. Pendant que je m'exerçais, un étrange menestrère est venu me parler. Il m'a dit de le trouver si j'étais prête à accepter ma première quête en tant qu'aventurier. Il a aussi sollicité votre participation, si vous êtes d'accord. Il nous a à temps près des marchés de l'Edo Ruby. Le voilà, c'est le même extraire que j'ai rencontré plus tôt. Vous dites quelque chose ? Non, vous ne dites rien. Je vois que vous êtes parfaitement acquitté de votre tâche. Mon instinct avait vu juste. Quoi ? Vous avez proposé de me guider parce que cet homme vous l'a demandé, Émilie ? C'est exact. C'est exact. Voyez-vous, je cherche à composer des vers qui capturent l'esprit du temps. Et comme les jeunes aventuriers sont légions en ce moment, j'étais curieux d'observer ce que donnerait une rencontre entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et je dois avouer que la bienveillance de Émilie m'a beaucoup inspirée. Vous avez usé de votre expérience pour guider ce jeune Nagui sur la bonne voie. Preuve en est que le présent ne peut se tisser qu'en conséquence des actes passés. En d'autres termes, pour comprendre véritablement Eorzea telle qu'elle est aujourd'hui, il faut aussi prendre conscience du chemin qui a été parcouru. C'est pourquoi j'ai une requête pour vous. J'aimerais que vous me trouviez des objets en lien avec le septième fléau, l'origine même de la renaissance d'Eorzea. D'autre part, je souhaiterais que vous me contiez l'histoire des dix objets. Ma première aventure, c'est une chasse aux trésors. Qu'en pensez-vous, Émilie ? Vous voulez bien m'accompagner ? Merci à vous deux. Quand vous serez certains de vos trouvailles, venez me voir au marché de l'allée de rubis. Émilie, ne vous proposez qu'on se donne rendez-vous à l'entrée de l'avenue des Saphirs. À de suite, mes Nestrel. Ah, nous voici au marché. Allez, Émilie, faisons le tour des états pour voir si on peut y dénicher notre bonheur. Nagi, Jakia va à présent vous accompagner. Ah oui, allez. Ça, ils aiment bien sur cette extension, nous, médecins. Bonjour, Lolonu. Soyez les bienvenus, que pêche pour vous ? On souhaiterait des objets en lien avec le cinquième fléau. Est-ce que t'aurais ça dans tes états ? Les objets liés au septième fléau ? Ah bah dans ce cas, que pensez-vous de ceci ? C'est une bague en amethyst qui vient d'Ishgard. Il y a cinq ans, lorsque la bataille à Carteno, un jeune templier déçu par la politique attentiste de sa patrie, décida de partir à la guerre pour défendre ses voisins face à l'envoiisseur. Mais il n'est jamais revenu à bon port. Arrivé à bon port en chemin, il est tombé néané avec une caravane de marchands attaqués par un dragon, n'écoutant que son courage, il se jeta à corps perdu dans une bataille épique contre la créature et se sacrifia pour sauver cet inconnu. Cette bague était un trésor de famille transmis depuis des générations. C'est terrible histoire, mais comment le marchand a-t-il pu survivre si le chevalier est mort au combat ? Et qui a récupéré cette bague alors ? Ah euh, eh bien euh... Ah je me souviens maintenant, le jeune chevalier a oxy le dragon mais n'a pas survécu à ses blessures. Il a confié sa bague au marchand avant de rendre son dernier souffle. Vous êtes en train de nous raconter un beau bar, la loulounu, non ? Alors qu'en dites-vous ? Je suis prêt à vous le céder à bon prix. Euh, euh... Ce n'est pas très net cette histoire. Il nous reste encore d'autres états à inspecter. Je suis certain qu'on y trouvera des objets tout aussi intéressants. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là ? Elle ne nous reparle plus, ok, c'est fini. Non, non, vous avez dit que j'étais une escro, jamais je vous reparlerai. Parlez de la cuisine auquel ? Oh la la la, ça a l'air délicieux, c'est une spécialité de Tanaran. Et mêlez-vous qui avez voyagé partout dans le monde, j'imagine que vous avez goûté tout un tas de prêts exotiques. Vous avez déjà entendu parler des Trois Merveilles d'Orzea ? Je me demande si elles sont aussi goûteuses qu'on le dit. Oui, mais euh... Après, il faut faire un grand combat pour pouvoir s'en débarrasser. C'était euh... Le vin de porrovin, le fromage de... Brave Flux, Et je sais plus c'était quoi le troisième ? C'était pas un truc, un plat à l'Océanide ? Je sais plus. C'était la quête de titans. Je suis fière de vous présenter les incroisables trajouos de Jbentia, Orfèvre de talent. Prenez votre temps et laissez-vous transporté par la magie de son art. On va peut-être finir par eux, hein. Oh, Momodi avec Papa Chan, Pippin, les trois... Enfin, les quatre frères occultistes. Et... Et ça ! Ça, c'est quoi ? C'est pas ça. Ah si, ça c'est le frère occultiste qui a mal tourné, qui est devenu tout noir. J'adore ces fixés... Ces fixés sous verres. C'est quoi des fixés sous verres ? Je sais pas, il se passe des choses bizarres. Parlez du comptoir des Assyna. Comptoir des Assyna, quel est donc cet endroit ? Un lieu démoniaque et qu'il ne faut surtout pas que tu approches. Si jamais tu entends le mot Rowena, Nagui, pars. Pars très loin, ne te retourne pas et ne reviens jamais. Rowena, une fois qu'elle t'aura dans sa bourse, tu ne pourras jamais en échapper. D'extension en extension, elle sera toujours là. Même quand tu seras dans un lieu où pourtant elle ne pourra jamais atteindre, tu la retrouveras sous une autre forme. Chère Nagui, courage à toi. Nous sommes un lieu d'échange entre Artisans et la Maison des Splendeurs de Rowena. Nous offrons des objets contre des Assyna, mais nous ne faisons affaire qu'avec des personnes de confiance. Eh bien, un jour peut-être, je pourrai moi aussi commercer avec cet établissement un jour. Ah oui, il y a un adabé là-bas. Bienvenue à vous, j'ai de tout ici. Des objets du quotidien, des journaux, des magazines, même quelques curiosités. Prenez le temps de jeter un oeil. On chercherait des objets en lien avec le cinquième fléau. Des objets en lien avec le septième fléau. Et le septième, pardon. Vous m'avez l'air d'aventurier tous les deux, je me trompe. Je pense avoir exactement ce qu'il vous faut. Le journal d'un ancien baroudeur partit à la retraite après avoir été blessé lors du fléau. Il y raconte tout ce qu'il a vécu à l'époque. C'est un vrai petit morceau d'histoire. Ouah, les récits donnent des aventuriers de l'époque. J'adorerais y jeter un oeil. Est-ce que vous tenez un journal de vos péripéties, Milly ? Si c'est le cas, j'espère un jour avoir la chance de pouvoir me plonger. Si vous cherchez des pièces en lien avec l'histoire, j'ai aussi ce classeur contenant une série d'articles du journal Le Corbeau. Mais il traite surtout d'événements autres que le septième fléau. Le Corbeau ? C'est ce fameux hebdomadaire de Gridania ? C'est très instructif, mais ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Allons voir s'il n'y a pas d'autres objets ailleurs. Quelle délicatesse dans les traits ! Oui, il a une voix très féminine, ce monsieur. Bon, allez, on va parler à Jbentia. Ah, soyez les bienvenus ! Vous avez repéré un tableau qui vous intéresse. À vrai dire, nous sommes à la recherche d'objets en lien avec le septième fléau. Vous auriez ça permis vos créations ? J'ai même exactement ce qu'il vous faut, une peinture sous vert, représentant un des moments historiques de l'époque. Lors du septième fléau, Dalamud, le satellite ressemblant à une lune rouge sang, a menacé de détruire Réorzea. Pris de panique, les Uldiens ont commencé à s'insurger contre le sultanat et le chaos s'est emparé de la ville. C'est son altesse, Nanamo, qui a réussi à apaiser la population. Elle s'est adressée au peuple après avoir traversé une ville à feu et à sang, accompagnée de seulement sept gardes. À quoi vous serviront les richesses volées aujourd'hui, si ce qui reste demain n'est que ruine et cendre ? Vos seules chances de fortune sont dans la survie, et vous ne survivrez qu'en vous entrez dans. C'est cette scène qui est dépeinte ici, cet instant précis qui permet à Ulda d'éviter la catastrophe et de se relever par la suite. Son artesse, Nanamo, c'est bien une sultane d'Ulda dont on parle. Je vois. Plus j'en apprends sur cette cité, plus je suis admiratif. Merci à vous pour ces explications détaillées. Avoir réussi à capturer ce moment unique dans l'histoire sous forme de peinture sur verre est un sacré tour de force. Je pense qu'on a intéressé vous. Il faudrait se décider sur lequel acheter. Allons nous poser dans un coin calme pour en discuter. Peu le temps ! Plus vite ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok, j'attends. Ah ! Pfiou ! Je pense que l'on peut se poser ici. Il y a pris tellement si peu de temps, je n'en reviens pas. Découvrir le récit caché de chaque objet, c'était vraiment passionnant. Pour une première aventure, je dois vous avouer qu'elle n'a fait captiser ma curiosité. Maintenant, il faut se décider. Quel objet arrive-vous acheté, Milly ? La bague du chevalier, je gardais. Non, non, ça semblait être vraiment une denture. La peinture sous verre de la sultaine, trop chère. Le journal de l'aventurier. Je vois. J'avais d'autres choses en tête, peut-être de mon côté. Bien, je vous propose qu'on aille à chacun acheter notre objet et qu'on se retrouve directement au marché de l'arrêt de Roubaix. A tout à l'heure. Vous avez obtenu le journal de l'aventurier. Mais Gilles ! Mais Gilles ! Oh, ils sont tous là encore. Oh mon Dieu ! Oh, j'ai eu peur. Vous verrez ce que j'ai acheté pour Routar. Je tiens à garder la surprise. Très bien. C'est ton droit le plus fort, Nagui. Ravie de vous revoir tous les deux. Vous avez obtenu les objets désirés, j'imagine. Ah, je ne l'ai pas lu. Non. Non, je n'ai pas lu. Non, je n'ai pas lu. Merde. Qu'avons-nous là ? Le jour nord de l'aventurier ayant traversé le monde de Pendant le Fléau. En vérité, de tels écrits par leur nature très subjective n'ont que peu de valeur historique, dans le sens académique du terme. Mais à mes yeux, ils sont d'une richesse inestimable. Ils permettent de comprendre comment cette personne a vécu, ce qu'elle a ressenti au moment des faits. C'est une source incroyable d'inspiration pour mes vers. Et toi, jeune Nagui, qu'as-tu amené ? Qu'est-ce donc ? C'est un crasseur regroupant des articles du journal du Corbeau. Un titre de presse de Ascandara Gredania. En vérité, ma grande soeur écrivait pour ce canard. Elle voyageait à travers le monde à la recherche d'aventuriers, prêts à lui raconter leurs faits et armes et leurs anecdotes. J'adorais lire ses articles. On n'y trouvait jamais la même histoire. Ses aventuriers étaient tous uniques. Mais il partageait une idéale de liberté. C'est ce qui m'a donné envie de devenir un à mon tour. D'en devenir un. Qu'à y pense, c'est le travail de ma soeur qui est à l'origine de mon propre voyage. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce trasseur en particulier. Il relie mon passé à l'homme que je suis aujourd'hui. Je vois. Les tresques laissent certains permettre aux autres de marcher dans leurs pas. Vos trouvailles m'ont suffisamment inspiré. Laissez-moi donc vous souhaiter bon voyage avec ces quelques notes. Maestro ! Ah, excuse-moi ! Un instant ! Double appel ! C'est le moment démo du producteur. Eh, où est-ce qu'on va être cette fois-ci ? Encore dans l'interstice sans nom. Non, la page de présentation de mon personnage et je peux même pas le sélectionner pour entrer dans le monde ! Alors, qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui, les amis ? Humain, regardine. Assien ! Oui, j'aimerais bien jouer Assien. Ça, c'est une bonne classe. Monsieur Yoshida, vous êtes devenu un assien ? Bienvenue à vous, guerrière de la lumière. Cette dimension existe en dehors de votre réalité. Est-ce un rêve ou peut-être une illusion, fruit de votre imagination ? À moins que... Je suis vraiment ravie de vous voir à nouveau. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Je vous ai fait venir dans ce lieu entre les dimensions pour vous exprimer toute ma gratitude. Tout d'abord, pour le chemin parcouru jusqu'ici. C'est grâce à vous aventuriers de tout horizon que nous pouvons poursuivre notre périple. Le monde, ce monde est un lieu empli de mystères, en perpétuel changement. Parfois, ce met d'embûches qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir et qui peuvent bouleverser nos vies. Même si je sais que nous désirons tous la paix au plus profond de nos cœurs, la flamme de la guerre ne semble jamais s'éteindre totalement. Tout comme un aventurier suivant son destin, le monde avance encore et toujours vers l'inconnu. Certains pensent qu'il est impossible d'altérer sa course, de peur de ce qu'il pourrait être. Mais pour vivre de nouvelles aventures, il faut savoir poser le premier pas en avant. Aussi petit soit-il, il n'en reste pas moins fondamental. Ce monde est à l'aube de grands changements, mais qui ouvriront certainement la voie vers les péripéties encore plus palpitantes. Nous espérons que ce voyage que nous partageons ensemble puisse toujours perdurer. Bien, j'ai déjà usé suffisamment de votre précieux temps et loin de moi l'idée de vous arrêter sur votre lancée. Ce rêve touche à sa fin. Je vous invite à continuer votre route en tant qu'aventurière, qu'héroïne ou simplement en tant que femme. Sachez que votre présence nous honore. Portez-vous bien. A très bientôt. Je crois capter tout ce qu'ils ont dit entre ce qu'avait dit Menestrel et Vran plus lui. On en reparlera à la fin, mais... Merci, c'était une belle balade, Menestrel. Et pour la générale récompense que vous m'avez offerte, je me sens enfin prêt à embrasser la vie d'aventurier. Comme tous les ans, je n'ai rien entendu de sa balade. Je vais vous laisser. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ce fut bref, mais j'ai vraiment passé un très bon moment en votre compagnie. A bientôt, j'espère. J'espère aussi, Nagia. N'oublie pas ce beau sourire et bon courage à toi. Mes amitiés à ta grande sœur, la prochaine fois qu'on se croisera, tu me raconteras tes aventures. La prochaine fois qu'on se croisera, tu me raconteras tes aventures. Bien que le septième fléau ait été terriblement destructeur, il n'a jamais eu raison de la curiosité des voyageurs intrépides qui continuent à arpenter le monde. Tout cela m'inspire de nouveaux vers. Bien que la vie reste un éternel mystère, constamment tiraillée entre joie et chagrin, les étoiles bienveillantes te guident de leur lumière, et tu avances contre vents et marées, traçant ton chemin. Derrière toi, nombreux suivent les empreintes que tu as laissées. Porté par le champ de l'aube, c'est le vent dans l'immensité. Un jour, enfin, tu découvriras que ces souvenirs détiennent la clé. Dans ce monde désormais sans Dieu, le vent éternel agite les cieux. Tant que tourne la roue du destin, ton voyage t'amènera vers de nouveaux lendemains. Je me demande qu'avez-vous ressenti en voyant le jeune Nagui entamer son périple ? Avez-vous été empli d'inquiétudes, emprise de nostalgie, en pensant à vos propres débuts ? Je sais que votre voyage est bien plus éprouvant que d'autres. Il arrivera encore et que vous vous sentiez totalement seul face à l'adversité. Dans ces moments-là, j'espère que ces quelques mots seront vous apportés du réconfort. Tant que votre cœur sera empli d'amour pour ce monde, il continuera de vous accueillir malgré tout. Votre épopée se poursuivra encore et toujours. Votre épopée se poursuivra encore et toujours. La preuve part neuf. On a obtenu un titre ? Non, pas de titre pour cette année. Et je ne sortirai pas la mascotte ici parce que ça serait spoiler les nouveaux joueurs et je ne le désire pas. Eh bien les amis, nous voici à la fin de cette histoire qu'ils nous ont présenté. Je vais passer un petit moment avec vous pour essayer d'analyser ce qui s'est passé. Si jamais vous êtes nouveau joueur, peut-être que ça va un petit peu vous spoiler. Mais sachez en tout cas que ce que l'on a vécu de la 2.0 jusqu'à la fin de l'épopée de Handwalker a été un arc dans FF14. Qui est l'arc qui se situe juste après le cinquième fléau. Et qui va mettre en scène Aydeline, le cœur de la planète. Et le fait qu'elle perd peu à peu de l'énergie. Ça vous le savez dès le début puisque quand elle vous susurre à l'oreille, entend, pense, ressent, elle n'a quasiment plus la force de vous parler. C'est cette histoire là que l'on vit jusqu'à Handwalker. Et qui va nous permettre de sauver le monde. Enfin en tout cas d'en sauver une grosse partie. A partir de la fin d'Handwalker, nous allons commencer un nouvel arc. Et quand on nous parle de changement du monde, de faire en sorte de ne pas altérer les nouvelles aventures qui arrivent. Mais de quand même pouvoir avancer. Que même si ça change, les nouveaux aventuriers pourront toujours vivre leur nouvelle aventure. Mon petit noix me dit que peut-être que petit à petit le monde d'Orzea va commencer à changer. Peut-être que Hulda va se réparer, que Gridania va s'agrandir. Que Limsa Lominsa va enfin devenir amie avec les peuples. Peut-être qu'en réalité quand demain vous irez dans le Tanalan Septentrional, vous n'aurez plus un paysage de désolation. Mais peut-être le renouveau, des nouvelles pousses qui vont pousser. Peut-être qu'ils vont faire un changement. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont annoncé un changement graphique. Là-dessus il n'y a pas de soucis. Mais je me demande s'ils ne vont pas quand même amener des changements visuels aussi. Je pense notamment à WoW qui des fois vous savez vous avez des portails. Je n'ai pas beaucoup joué à WoW mais vous avez des portails qui vous permettent de voir le monde. Avant une certaine mise à jour et après une certaine mise à jour. Je ne sais pas ce qui va en être mais en tout cas quand on me parle de changement de monde. Du fait que les nouveaux joueurs vont pouvoir vivre leur vie sans altérer leur histoire. Le monde va changer et que le changement c'est bien et qu'il faut aller de l'avant. Moi ça me fait penser à ça en tout cas. Dites-moi dans les commentaires vous si vous avez compris autre chose. En tout cas je vous remercie énormément les amis d'avoir suivi cette petite épopée avec moi. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Moi c'est toujours un véritable plaisir de faire cet événement d'année en année. Si vous êtes nouveau joueur et que vous venez d'arriver grâce au feu de la mort avec votre nouveau bikini en poche. Bah écoutez les amis je vous souhaite une excellente aventure. N'hésitez pas à regarder les vidéos sur la chaîne et à me faire un petit coucou. Ça me fait toujours très plaisir de voir que de nouveaux joueurs arrivent sur le jeu. Allez les amis je m'arrête ici. Je vous fais des gros bisous. On se revoit très vite dans le site de nos aventures sur FF14. D'ici là portez-vous bien et des bisous ! Sous-titrage ST' 501